Bonjour tout le monde, comme c'est ? Donc voilà, demain matin, comme ça, à chaud, je vais à peine sortir du lit, j'ai encore la pâteuse, gros, je sens le puits de dôme dans la bouche. Mais empêchons-moi de revenir sur le match de l'équipe de France hier. Et je vais te le résumer, pour moi, en chanson, parce qu'il n'y a rien de mieux qui illustre le match de l'équipe de France hier que cette chanson n'est pas très ruelle, gros. Et oui, gros, qui a le droit de se prendre un but comme ça contre des Suédois, sachant que tu menais zéro, à la 94ème minute ? En plus, ils te passent devant un classement. Classement qui compte pour la qualification au Mondial 2018. Non mais sans déconner, Loris. Alors tu as dit, oui, ça arrive à tout le monde, j'assume. Ouais, tu assumes, mais en attendant, la feuille de match. Tu l'as pris, la feuille de match comme ça ? Tu l'as plié et... Oh, mais bon ce match, putain, comme il est bon. Mais un peu de riz ça, s'il te plaît. Bah, de la riz ça, tu n'as pas de figure ou quoi ? Or, comment tu fais pour relancer dans l'arbre comme ça ? Comment tu fais ? Mais là, en touche, à la limite, si vraiment tu es là, tu es pressé par le défenseur. Je n'avais jamais vu ça. Tu perds contre la Suède en plus, gros. De toi, il vena, hein. Parce qu'à la limite, avant, tu pouvais dire, ouais, j'ai quand même perdu contre la Suède de Zlatan. C'est un joueur de classe internationale. Toi, il vena, gros. C'est même pas un joueur de classe départementale. Tu es sérieux ? C'est quoi leur gros joueur, eux ? Des jolnoises ? Tu me rases ? C'est leur gros joueur, ça ? Tu n'as pas honte avec les joueurs que tu as de perdre contre eux ? Eh ouais, ils colorissent mon vieux. Voilà, mon vieux. Capitaine en plus, le mec. Mais pourquoi tu es capitaine ? Je vais te le dire. Parce que, comme Deschamps, tu n'as pas de lèvres. Tu as remarqué qu'il avait la même bouche que Deschamps. Et du coup, quand il se parle avec Deschamps, ils ne peuvent pas se lire sous les lèvres. Et ils sont obligés d'être attentifs. Et du coup, ils s'écoutent quand ils parlent. C'est pour ça que c'est lui le capitaine. Même un donné, mon vieux. Mais ça, c'est... Tu sais quoi ? C'est un détail, limite, ça. Parce que moi, je voudrais quand même revenir sur la composition de Deschamps. Oh, Deschamps. Tu vas t'arrêter. Tu ne vois pas qu'elle est ringarde, ton équipe de France. Ma parole avec les joueurs que tu as. Ton équipe, elle est ringarde. Qu'est-ce qu'il fout là, Sisoko, gros ? Des coups, il me sort du chapeau Sisoko. Non, mais c'est bon. Lâche-nous avec Sisoko. Ça y est, il a fait deux, trois bons matchs pendant l'envo. Il faut arrêter avec Sisoko. Tu as des Dembélé, tu as des Mbappé, tu as des Lemar. Tu as la jeunesse, ce con. Des Rabiot, au lycée, tu as de tout, tu as sur le banc. Comment tu fais pour te retrouver un con avec des Sisoko ? Mais je te parle de Sisoko, mais je peux te parler aussi de Pogba, ma tu dis. Parce que Pogba, à part faire des pubs et des dames, il fait quoi, ce mec ? Tu n'as pas l'impression que c'est le joueur le plus surcoté de l'équipe de France ? Il faut arrêter avec Pogba. Il a un très gros talent. Il est au-dessus techniquement, je suis le premier à le dire. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Les gars, il faut ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il t'apporte à l'équipe de France, Pogba ? Non, mais c'est comme si tu as une écurie avec à l'intérieur un poney. Il est pur sang et toi, tu me fais jouer le poney, héros. Non, mais c'est bon. Arrêtez de me dire qu'il faut faire souffler N'Golo 4D parce qu'il a fait une grosse saison avec Chelsea. Oh, les gars, on est en train de parler de N'Golo 4D. Il n'a pas besoin de souffler, ce garçon. Je vais même te dire mieux. Il souffle une fois par an pour faire plaisir à sa famille, héros. À son anniversaire. Et encore, souffle. À mon avis, il fait juste, et la bougie, elle se casse. Eh ouais, parce que la dernière fois qu'il a soufflé, déconne pas. Ils ont perdu le gâteau. Même les bougies qu'elle voit calter, elles font s'opputer, opputer. Ça va, ça va. Arrêtez, mets-moi le titulaire. Qu'est-ce qu'il fait sur le banc ? Avec la saison qui fait Chelsea, qu'est-ce qu'il fait sur le banc ? Et encore, tes Pogba, Mathuji, Mathuji, c'est pareil. Je préfère m'avoir un rabiot qu'un Mathuji. C'est quoi ce mec ? Je ne le supporte plus. Je ne le supporte plus. Et ce qui me fait chier hier, c'est qu'Olivier Giroud, il a encore marqué. Parce qu'il y a encore plein de mecs qui sont là. Tu vois, Olivier Giroud, c'est l'attaquant qu'il nous faut en l'équipe de France. Mais c'est l'attaquant qu'il nous faut de quoi ? Tu ne vas pas qu'à chaque fois qu'il met des buts, c'est contre Pim-Pap-Poum. T'es une vraie défense, tu ne le vois plus, le Giroud. Arrêtez, les gars. Tu crois vraiment que tu vas gagner une Coupe du Monde avec un point d'Olivier Giroud ? Tu me diras, tu en as gagné une avec Stéphane Guivarche. Mais quand même, les gars, on n'a pas mieux. Même la casette que c'est un Lyonnais, que je n'aime pas sa gueule, il irait quand même mieux qu'Olivier Giroud. La casette en pointe, Payet, c'est un Marseillais. Eh bien, il m'a gonflé à gauche, Payet, tu vois. Je préférais me voir un Lémard titulaire ou un Mbappé à gauche. Non, mais il y a quand même de quoi faire. En plus, sur le banc, ils y sont tous, hein. Les Fekir, et les Tauvins, et les Tolisso, et les Mbappé, Lémard, Dembélé, ils sont tous là. Tu les prends, en plus. Dans ta sélection, fais-les jouer, putain de merde. Oh, tu vas t'entêter comme ça avec ton Giroud, Griezmann. Et d'ailleurs, heureusement qu'on est perdus, tu sais quoi ? Eh bien, je pense que c'est mal pour un bien. Ou même, peut-être, il va se remettre en question, Deschamps. Parce que si on avait gagné ce match, avec cette équipe-là, il aurait bien. Tu vois, ça paye Giroud, Griezmann, Tissoko. Il aurait continué dans sa connerie. Alors, peut-être que là, il va ouvrir les yeux. Et qu'il va voir qu'il faut un élan de fraîcheur à cette équipe de France. Parce que sinon, je te garantis que le Mondial, on va se faire casser le cul. On va même pas sortir des poules. Alors, Deschamps, c'est maintenant ou jamais, fais-moi plaisir. On a perdu que tous les Suédois, ils sont passés devant. C'est pas grave. Non, mais j'espère quand même que tu vas te qualifier dans ce groupe en carton. Je te qualifie pas là, je te qualifie plus. Mais voilà, s'il te plaît. Mais moi, une composition, comment on a envie de voir tout cela ? Tous ces joueurs que tu prends, ils ont le feu dans les jambes. Ne les laisse pas sur le banc, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Après, si tu veux laisser sur le banc Christophe Jalé et Luka Gine, ça me dérange pas. Mais le reste, fais-moi les jouer, s'il te plaît. Et ne me parlez pas de Benzema. Non, voilà, ne commence pas à me dire, tu n'as pas l'impression que Benzema manque à cette équipe de France ? Non, Benzema, il manque à mon vie et il manque. Parce qu'il ne suffit pas pour jouer en équipe de France, être dans un groupe, être un joueur de ballon. Ce n'est pas que ça, gros. Il faut que dans la tête, tu sois collègue avec tout le monde, qui est une cohésion de groupe. Benzema, c'est le gagnant, gros. Donc, il reste à son réel. Ce n'est pas bien, il n'est pas bien au réel. Regardez, il gagne des champions, il en gagne une, deux, trois. Laissez le gagner des champions, il est content. Ses collègues, il se content. Benzema, en attendant, il gagne des titres. Tout le monde est content, gros. Mais Benzema, l'équipe de France, moi, je ne peux pas me le voir. Je te le dis franchement, il y a largement de quoi faire. Il y a même de quoi faire, je dirais. Ça va, blague en bois, on est samedi. Fais-moi là, ça me bat les couilles. Allez, les gars, sur ce, passez quand même une bonne journée. La bise, tcho, tcho.